Et c'est quand j'ai su ma valeur, ma place, j'ai su les personnes qu'il fallait choisir pour m'accompagner. Puisque quand tu as du talent, tu as besoin des boosters après. Ça peut être n'importe qui. Et grâce à Dieu, Dieu a permis qu'aujourd'hui, les choses se dévoilent parce que ma mère est décédée le 27 janvier 2019. Et à partir de cet instant, je me suis dit, bon, j'ai fini ma mission divine, qui était d'honorer mon père et ma mère. Mon père aussi était un grand malade. Lui, il avait un cancer de la colonne vétérale. Ma mère était diabétique très avancée, qui faisait en permanence des comas diabétiques. Et j'avais mes deux parents en même temps malades. En même temps, un, puisque j'évitais de les faire hospitaliser dans le même CHU, les centres universitaires, hospitaliers universitaires, je mettais un dans l'autre centre et l'autre dans l'autre centre. Donc chaque jour, je devais courir entre les deux centres universitaires. Je vous raconte une histoire où un jour, j'avais eu une ordonnance de 45 000 francs. Entre temps, une semaine avant, j'avais déjà vendu ma voiture. Pour pouvoir soigner mes parents, je n'avais plus rien. Et j'étais devant le centre hospitalier de Yopougon. Et j'étais assise avec mon ordonnance et puis je suis en train de pleurer. J'ai presque mouillé l'ordonnance. Entre temps, de l'autre côté, il fallait que je passe voir mon père. Et un monsieur qui passait, je pleurais. Il allait garer, il est revenu. Et il m'a dit, Madame Mouille, pourquoi vous pleurez ? Et je lui ai donné l'ordonnance et puis j'ai commencé à crier, me courir par terre comme si on venait d'annoncer le décès de mes parents. Il m'a dit, le problème c'est quoi ? Je lui ai dit, ma mère est ici, mon père est de l'autre côté. Il dit, allons, je vais voir ta mère. Il est venu voir mon maman. Après, il m'a pris dans sa voiture, puisque j'avais déjà vendu ma voiture. Il m'a pris dans sa voiture, m'a amené dans le sachet, il allait regarder mon père. C'est la première fois, c'était la première fois de toute ma vie, quelqu'un me remettait un lot de 1 million avec un sachet là-dedans. Quand le monsieur m'a donné l'argent, je suis restée comme ça. Je ne bougeais plus, je ne pâtais pas en arrière, il a couru, il m'a rattrapé par derrière, il ne pouvait pas que je tombe. Il m'a fait asseoir, il m'a donné à boire et puis m'a... Mais quand il m'a donné cet argent, c'est comme si on venait d'annoncer le décès de mes deux parents. Ce monsieur, je ne sais pas qui il est, mais dans toutes mes prières, il existe. Oui, dans toutes mes prières, il existe. Il m'est arrivé un jour de dire à Dieu, si je trouve que ce monsieur est malade en ce moment, si je trouve que ce monsieur est dans des difficultés en ce moment, si Dieu devait me donner 10 parts de la fortune, qu'il me donne 5 et que les 5 autres parts, qu'il le considère comme le souffle de vent qui pourrait faire le bien-être de ce monsieur en ce moment. Oui, j'ai été celle qui a vendu sa voiture, j'ai vendu mes bijoux, j'ai vendu mes habits. Puis, à un certain moment, pour sortir, pour aller à des cérémonies, j'ai une amie dont je vais taire le nom, il fallait que j'aille m'habiller chez elle. Ah ouais. Pour aller à une cérémonie. Et quand je sors de là-bas, je dépose son habit et je rentre à la maison. Un jour, je suis allé voir une de mes camarades qui avait lavé ces deux sous, qui les installaient, puisque ça, je ne les connaissais pas. J'avais pas le... Pour le moment, je n'avais pas encore le droit à ça. J'ai regardé, ça m'a tellement plu, j'ai pris trois de dents. Et je suis sortie. Après, je suis revenue, je lui ai dit, je suis désolée, j'ai plus trois de tes dessous sans te dire. Je suis venue te les remettre, je m'en vais. Et elle m'a dit, va sur la corde, choisis ce que tu veux. Et j'ai pris et je suis partie. Je vais m'arrêter là, parce que si je commence, je vais commencer à pleurer. Et vous-même... Je ne le rappelle pas encore. Le 3 mars prochain, j'ai 50 ans. C'est ce jour-là que je dirai à mes enfants d'où je viens. Vous comprenez ? Je n'ai pas eu de vie à moi. Ma vie était consacrée à m'occuper de mes deux parents. Quand j'ai fini avec mes deux parents, maintenant, ma vie est consacrée à m'occuper de mes enfants. Je n'ai jamais eu de vie à moi. Je n'ai jamais pensé à moi. Mais je me rends compte qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu, lui-même, qui est en train de créer mon tour à moi. Parce que je me posais la question, quand est-ce mon tour à moi ? Et Dieu est en train de me dire apparemment que mon tour arrive. Et que ça ne s'est pas loin. Je suis là aujourd'hui avec vous sur les réseaux sociaux. Quelque chose qui n'était pas beau à moi, je me suis retrouvée là par hasard. Est-ce mon tour en ce moment ? Je verrais bien. Parce que je fais beaucoup d'efforts pour lire entre les lignes de mon Seigneur. Il est tellement perfectionniste. Je lis entre ces lignes. La seule chose que je sais, sa volonté s'établit toujours. Et ma croyance me permet de me dire que sa volonté soit faite. Parce que toutes ces épreuves ont permis de faire de moi une croyance. En 2013, j'ai fait le hadj. Vous allez comprendre toujours pourquoi les cheveux sont toujours fermés. Je n'aimais pas de mèches, je n'aimais pas d'ongles, tout ça. Pas que je n'aime pas, mais ma religion m'est contrainte à ne pas faire cela. Aujourd'hui, c'est d'abord Dieu. Vous comprenez ? Après Dieu, ma vie de couple qui aime prendre soin de mon époux et de mes enfants, j'ai un époux aujourd'hui adorable au lieu qu'elle ne plus se plaigne. Pourquoi une femme n'est pas tout le temps là ? Parce que je suis tout le temps partie. Je me demandais quand est-ce que j'allais monter dans l'avion. Mais tant qu'on me porte une invitation, je commence à stresser parce que je suis fatiguée de voyage. et apparemment, c'est lui qui fait la valise et c'est lui qui m'accompagne. Quand je viens, que je suis fatiguée, il bloque le téléphone, il me fait un massage, il me dit « dors », il me met la couette et il sort, il vient se débattre avec les enfants pour faire le repas. Souvent, je suis couché, mon repas me trouve là où on part me réveiller pour dire « viens manger ». Vous comprenez ? Au lieu que j'ai un homme qui cherche une nounou pour prendre soin de lui, c'est de moi qu'on prend soin. Voilà pourquoi je dis « grâce à Dieu, je crois que mon tour est en premier ». Bonjour chères toutes, bonjour chères tous, je suis coach Mada Sangaré. Je suis là pour vous annoncer un événement non des moindres, oui, un masterclass, une conférence de très haut niveau ce samedi 18 décembre à partir de 14h, heure Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une conférence au Zoom sur le thème « Comment gérer la fidélité des noms ? » D'accord ? Avec seulement 50 euros, on se retrouve en ligne pour se donner ensemble les astuces qu'il faut pour booster ce fluo qui commence à miner nos foyers. D'accord ? Samedi 18 décembre, heure 14h, conférence de 2h30. C'est pas grande chose ? On y va alors ? Vous avez le lien ? Inscrivez-vous et puis voilà, on se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada